Allez, quatrième stage, on va voir quel rôle va prendre Hazy, après ça va être le A2, donc le cimetière, toujours en rank 3, le cimetière qui est un stage que j'aime bien moi, et vous allez voir c'est encore bien différent avec l'apparition des bullets suicides à fond de la caisse là. Alors vous voyez que Hazy commence à chaque fois le niveau avec le power-up activé, parce qu'il faut se souvenir qu'à chaque fois sur les boss, il active son power-up pour récolter le maximum de bullets suicides, donc évidemment il commence tous les stages là où il a terminé le précédent, à savoir en power mode. Donc ce stage qui n'est pas très difficile, là je pense que c'est un des plus faciles même en version 1.1 là, il faut juste faire assez attention, bon le stage est assez linéaire, il n'y a pas beaucoup d'ennemis qui arrivent par derrière, il y a juste le moment où c'est le cas. Donc bon, pas de difficultés majeures sur ce stage, il faut en profiter pour scorer un maximum, parce que c'est assez facile. Voilà bon, Hazy qui s'en sort sans problème, on voit le niveau, il n'y a pas de soucis. On va arriver sur la clairière, qui va permettre de faire pas mal de points aussi, puisque les agneaux sont en train de marcher en bas de l'écran. Voilà, très bien, la salve de monstres de cyclope vert. Allez voilà, c'est bien, alors maintenant il va falloir penser à lancer le power up sur le monstre à lui, il ne lance pas la bombe à mode, oui, je joue différemment de lui. Je ne sais pas s'il va attendre la maison, on va voir, bon normalement le power up mode, il faut l'activer, donc quand vous avez le plus de boulettes, bon voilà, très bon, il lance là directement. Et vous voyez, quand vous arrivez à la maison, de la cheminée de la maison, les ennemis sortent à l'infini. Donc ce qu'il faut faire, voilà, c'est être en power up mode quand les ennemis arrivent de la chaudière, et puis taper sans toucher la maison, puisque si vous touchez la maison, elle peut se détruire. Donc il faut faire bien attention à d'abord taper un maximum d'ennemis qui sortent de la cheminée, et ensuite de détruire la maison. Donc là, voilà, encore pas mal de bonus, bon là, il faut faire attention, c'est un des passages où les ennemis arrivent des deux côtés. Et vu qu'on est en mode 1.1, là, il y a des boulettes suicides un peu partout, il faut vraiment faire très attention à la route qu'on emprunte, là. Mais bon, vas-y, il s'en sort sans problème, il n'y a pas de soucis. Et on arrive directement à Jordan, une espèce de tête mort-vivante, là, accrochée avec des cordes. Alors Jordan, je ne sais plus, il n'y a pas de différence, je crois, avec la version normale du jeu. C'est un boss qui n'est pas très très difficile, il faut juste faire attention à ces rochers qui balancent. Le dernier pattern n'est vraiment pas difficile non plus. Pour que vous sachiez bien, maniez le familier, ça passe comme dans du beurre. Bon là, oui, oui, il n'y a aucun souci à se débarrasser de ce boss-là. Oui, il faut éviter juste les petits cœurs, là, qui sont assez chiants, puisqu'ils sont la tête chercheuse. Et voilà, le maximum de bonus enclenché. Donc on voit, il finit à 983, là, en power-up mode. Ce qui permet d'engranger, pardon, un maximum de points. Et il va commencer logiquement le prochain stage qui va être le train. Bah oui, ça va être le train, forcément, puisqu'il ne reste pas en 1, il ne reste aucun stage. Et voilà, il repart directement à 983 et c'est parti pour l'avalanche de bonus. Ça, c'est vraiment une très très bonne technique de finir le stage en power-up. Peut-être commencer le suivant, directement avec le power-up activé. Bon, ça, c'est un stage qui va très vite. C'est un stage que j'aime beaucoup. Un stage où on peut scorer aussi pas mal du tout. Pour peu qu'on sache bien quand activer le power-up mode et quand et où, pardon, récupérer le maximum de bonus. En fait, les bonus sont récupérés le maximum sur les wagons qui arrivent. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vraiment ce qui donne le plus de points. Voilà, très bien. Bon, vous voyez, là, le parker à être mise. Il contrôle totalement la partie. Il n'y a pas de souci. Et c'est pareil, je vous le dis, comme la dernière fois, il faut faire attention aux vidéos de superplay comme ça. Parce qu'on croit que c'est facile à faire. Et puis, une fois qu'on se retrouve avec la manette dans les mains, c'est une autre histoire. Donc, ne vous laissez pas abuser par la relative aisance des lits à parcourir les niveaux. Donc, c'est quand même un mode, le 1.1, qui demande pas mal d'entraînement. Plus d'entraînement, en tout cas, que le mode normal, qui est finissable dans un crédit assez facilement. Mais ce mode 1.1 est quand même très, très difficile sur certains passages. Surtout sur les stages après, les six stages obligatoires du départ. Ça devient un peu la foire. Donc là, on passe à, bon, il est sur Marie. Le boss vache. Sorti de l'imagination complètement psychotique des programmeurs de cave. Encore aucun souci. Bon, vous voyez, il a évité juste le pattern qui est difficile avec les cubes qui arrivent. Et les boulettes qui se croisent dans les interstices. C'est le seul passage qui demande vraiment de faire très attention. Sinon, vous voyez, il n'y a pas de souci particulier. C'est pareil que la version normale. Encore activation du Power Up Mode qui nous permet d'enbranger un maximum de bonus sur la fin du stage. Et ça se fait sans problème. Bon, maintenant, il reste juste le stage démarré, là, avec la fin de la fin de Sakura. Et là, c'était particulièrement valable de lancer le Power Up Mode avant, pardon, parce que c'est... Il y a des ennemis qui arrivent en quantité dès le départ du niveau. Donc, c'est vraiment... Dès le départ du niveau, c'est le meilleur stage, je crois, de captation de points avec le volcan. Bien sûr, c'est Fontaine. Mais là, vous voyez, il y a énormément d'ennemis en début de stage. Et c'est pour ça qu'il est vraiment conseillé de lancer le Power Up Mode directement au début du stage, si vous ne l'avez pas fait sur le boss précédent. Voilà, donc, encore... Bon, vous voyez, c'est encore un stage qui est assez linéaire. Là, il y a moins d'ennemis qui arrivent par derrière que le stage de la forêt ou le cimetière. Donc, c'est pareil, il faut en profiter pour essayer de faire le maximum de score possible, parce que ce n'est pas la difficulté qui pose énormément de problèmes, même s'il y a des grosses phases comme ici, il faut faire très attention. En fait, c'est ça qui est très surprenant dans les stages comme ça, c'est que vous arrivez à vous en sortir sur des phases qui ne sont pas extrêmement difficiles, et tout à coup, il y a un schéma qui se met en place quand des monstres arrivent. Là, vous vous faites bouler bêtement parce que vous êtes bouler douce et vous arrivez sur un passage difficile, inattendu. Mais bon, là, il n'y a pas de problème. Laisy, gère ça, Windia. Là, c'est un grand passage où on peut faire un maximum de points avec les deux rangées verticales, deux colonnes, pardon. Ce ne sont pas des rangées quand c'est vertical, c'est des colonnes. Donc, les deux colonnes d'ennemi de cycloproze qui arrivent et qui permettent d'engranger un maximum de points, ça, c'est un passage très valable à passer en power-up mode. Voilà, aucun souci. On va arriver sur la dernière partie avec la voiture qui permet de récupérer une bombe. Pour ceux qui ne savent pas où, qu'on peut regarder le superquet précédent, vous avez la voiture du boss de fin, en fait, du juteur bug, qui est encastrée dans un ravin, là. Et si vous la cassez, vous avez une bombe gratos. Allez, on passe à Sakura, la petite sorcière bien-aimée. Un personnage que vous pouvez jouer, je vous le rappelle, dans la version Mega Black Label, qui est uniquement disponible en boss dans la version 1.1 et la version normale. Voilà, aucun souci pour l'instant. Ça, voilà. Ouh là là, c'était bien joué, ça. J'ai jamais vu un pattern aussi difficile de blue-blue, là. Généralement, c'est pas aussi dur. Mais là, il a bien géré, là. C'était bien compliqué, là. Ça me paraît bizarre, d'ailleurs, que ce soit aussi compliqué que ça, par rapport à la version normale. Enfin, je ne suis pas un grand joueur de version 1.1, donc je ne me prononce pas, je ne prends pas de risque. Allez, c'est parti pour le dernier pattern qui est ultra facile. Il suffisait juste de spoiler et de l'attuer directement. Aucun problème pour Asie qui passe les 6 premiers stages obligatoires, sans aucun problème, mais en ayant fait très attention quand même.